J'ai eu plein de chiens dans ma vie, j'ai utilisé à chaque fois cette méthode et ça fonctionnait. Mais celui-là, rien n'y fait. Je pense qu'il est indressable. Voilà parfois le discours que l'on entend de nos clients. Ils ont utilisé la même méthode sur plusieurs chiens, ce qui a très bien fonctionné. Mais ce nouveau chien qu'ils ont leur fait la vie dure en quelque sorte. Et en fait, tout ce qu'ils savaient jusque-là ne semble pas fonctionner. Qu'est-ce qui fait qu'un chien va être plus obéissant qu'un autre ? Comment se construit le comportement canin ? Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin afin de découvrir ce qui fait que certains chiens sont plus obéissants que d'autres. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir l'obéissance de ce chien-là qui n'a pas l'air de fonctionner comme les autres que vous avez vus précédemment. Avant de continuer, n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo si elle vous plaît. Elle permettra qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier et bénéficier de nos conseils. Et surtout, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube ou page Facebook pour être sûr de ne louper aucun de nos prochains conseils en vidéo. Alors, le comportement du chien, comment il se construit ? En premier, on va parler de son potentiel génétique. L'homme, par la sélection qu'il a fait sur différentes races, en a créé plus de 400 différentes. 400 races différentes qui donc ont une anatomie différente, mais bien sûr aussi un comportement et un potentiel comportemental différents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que vous ne pouvez pas vous attendre à avoir la même attitude, le même comportement d'un braque de Weymar que d'un bouvier bernois, que d'un berger australien, que d'un berger belge malinois ou qu'un cavalier qu'incharle. Il suffit juste d'observer ces chiens pour se rendre compte qu'ils ont des niveaux d'énergie différents et que certains de leurs instincts vont être plus ou moins développés. Les plus grands instincts du chien sont prédation, meute, protection et fuite. Certaines races ont été sélectionnées afin d'aiguiser plus l'instinct de prédation, d'autres l'instinct de protection. Ce seront des chiens de très bons chiens de garde, chiens protecteurs de leur famille, mais qui peuvent aussi avoir des instincts de fuite puisqu'ils sont sur l'œil, sur le qui-vive. Pour ce qui est des chiens de chasse, ils vont avoir une prédisposition à se servir de leur flair très importante. Ce qui peut poser des soucis sur la marchandesse, ce qui peut poser des soucis sur le rappel. Mais ce qui peut être d'une grande utilité quand on veut en faire des chiens de recherche, par exemple. Donc le potentiel génétique de votre chien est à prendre en compte et on ne pourra pas obtenir la même réceptivité, la même obéissance d'un chien qui a été sélectionné pour débusquer du gibier, le traquer, que d'un chien qui a été sélectionné pour protéger, garder un troupeau et attendre les instructions en quelque sorte de l'homme, le berger, qui indiquait au chien ce qu'il faut faire. Deuxième point qui influence le comportement de votre chien, c'est son tempérament individuel. Dans une même portée, nous allons avoir des chiens plus timides, des chiens plus sûrs d'eux, des chiens avec un tempérament plus marqué et plus de caractère que le reste de la fratrie. Et ça dans la même portée. Et c'est logique en fait, ce sont des êtres vivants qui ont une personnalité individuelle différente les uns des autres. Donc le choix du chiot dans la portée va être aussi important à prendre en compte. Un bon éleveur saura vous guider par rapport à la composition de votre famille, à l'expérience que vous avez avec le chien, il saura vous guider vers tel ou tel individu. Le troisième point qui va influencer énormément le comportement et la capacité d'obéissance de votre chien est l'environnement dans lequel il se développe. Le chien est une espèce qu'on appelle nidicole. C'est-à-dire qu'à la naissance, le développement n'est pas fini. Il ne régule pas leur température, les yeux sont fermés, les oreilles sont closes aussi. Il va y avoir un énorme développement cérébral après la naissance. Donc l'environnement dans lequel le chiot va se développer va avoir une influence sur son avenir comportemental. Autant dire que de bonnes conditions vont nous faire un chien plus stable. Ensuite va venir la période de socialisation qui commence à trois semaines, mais elle se termine chez vous, chez l'humain, chez le futur propriétaire. Puisqu'elle se termine, elle commence vers trois semaines et se termine vers trois, quatre mois. Donc l'environnement dans lequel le chiot va se développer va poser plus ou moins de règles. Est-ce que je prends mon chien sur les genoux ? Est-ce qu'à la maison on donne à manger à table ? Est-ce que dès le début on lui a fait comprendre qu'il avait une place ? Un panier ? Ou est-ce qu'il dort dans la chambre ? Ou est-ce qu'il a le droit au canapé ? Est-ce qu'il monte quand il veut ? Est-ce qu'il obtient une caresse quand il le demande ou quand je le décide ? Toutes ces choses-là vont mettre votre chien soit en position de suiveur ou de meneur. Et vous en position de meneur ou de suiveur. A vous de savoir où vous voulez vous situer. Cela va avoir plus d'importance pour un chien ayant un tempérament assez fort. Des bonnes habitudes sur un chien avec un tempérament assez fort vont avoir tendance à le cadrer et à obtenir une meilleure obéissance. Des habitudes un peu laxistes, des règles plus laxistes avec un chien à fort caractère risquent d'avoir de lourdes conséquences plus tard. Des obéissances, agressivité dans certaines circonstances. Donc rappelez-vous, si ce chien que vous avez semble ne pas vous obéir et que tout ce que vous avez mis en place avec d'autres chiens dans votre vie fonctionnait avant, c'est parce qu'il y a certes un potentiel génétique certainement différent, un tempérament individuel certainement différent, mais aussi un environnement qui est le même. Donc si on a un potentiel génétique, un tempérament différent et qu'on donne un environnement des règles de vie qui sont les mêmes, ça peut ne pas fonctionner. Il va falloir agir sur cela et donc proposer pour ce chien-là, ce caractère-là, une méthode éducative qui soit adaptée à son caractère et à sa race, à son potentiel génétique. N'hésitez pas à faire appel à un comportementaliste canin Respedox. C'est le cœur de notre métier ça en fait, adapter un programme personnalisé à chaque famille et chaque chien, parce que nos chiens, ce n'est pas des clones, on a vraiment des différences de tempérament et une méthode qui fonctionne avec un, ça ne va pas être forcément celle qui va fonctionner avec l'autre. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'un de nos éducateurs sur notre site www.respedox.fr et si jamais ce que je dis vous parle et que vous vous sentez passionné par la psychologie canine, le comportement canin, allez voir l'onglet formation et voyez la formation que je propose pour devenir éducateur canin. A bientôt pour une nouvelle vidéo.